C'est une expérience qui m'a changée, qui a changé ma vie, qui m'a changée moi en tant que personne. Vous avez envie d'envoyer des jeunes en Allemagne qui veulent effectuer un stage, mais qui n'est pas obligatoire ou qui n'est pas intégré dans leur cursus. Nous vous accompagnons grâce à un système de bourse. Imagina, c'est un projet de stage entre la France et l'Allemagne. C'est né d'un besoin de monter en compétence des jeunes et de sortir aussi de Marseille pour donner accès aux jeunes qui ont le moins d'opportunités de pouvoir avoir une expérience à l'étranger. C'est vraiment un projet super. Le fait qu'il y a autant de choses qui sont prises en charge, ça facilite vraiment l'accès. Et là-bas, ils sont donc accompagnés par des partenaires sur place. Ils leur trouvent la place de stage, l'hébergement. Ça se traduit par un accompagnement juridique. Donc, il y a une convention de stage qui est bilingue et tripartite. Mais ce n'est pas tout, puisqu'on souscrit également à une assurance et on vous épaule sur l'aspect financier. Moi, mon stage, c'était dans un centre de jeunes, dans un quartier qui s'appelle Shpongnau. La langue, ce n'est pas du tout un souci pour moi. Et au début, c'était un souci. Ce qui me marque le plus, quand ils reviennent, c'est le degré de transformation de ces jeunes. Et puis surtout, c'est ce champ des possibles. On a des jeunes qui nous ont dit des mots très forts à leur retour, comme c'est un médicament qu'il faudrait donner à tous les jeunes. Sur le côté, je suis encore plus ouvert d'esprit. Je ne suis plus du tout la même personne. J'étais quelqu'un extrêmement timide. J'ai découvert plein de choses sur moi-même et sur autrui aussi, sur une autre culture. L'OFH nous donne une enveloppe de bourse Fraxess, mais ce n'est pas l'unique financeur du projet. Et un triptyque qui est mis en place, c'est toujours un travail avec les partenaires, un travail avec le public et un travail avec les équipes. Vous avez envie d'en savoir plus ? On en discute afin qu'on puisse mettre cela en place ensemble. N'hésitez pas à nous contacter.